Merci beaucoup d'être présents pour cette présentation du dernier livre de Serge Moethi, Rêve d'Orient, mon musée idéal. Serge Moethi, merci d'être avec nous. Moi ? Qu'est-ce que c'est beau ici d'abord ? Voilà, vous êtes à la station Ozone, le nouvel espace de la librairie Mola, qui va vous permettre, devant un public bien installé, de parler de ce très bel ouvrage. Alors, ce n'est pas le réalisateur, ce n'est pas le journaliste, ce n'est pas le scénariste, le documentariste que nous recevons ce soir. Très, très connu, bien sûr, mais c'est plutôt sous un angle un peu plus inattendu, Serge Moethi, que nous recevons ce soir, donc comme amateur d'art, et puis aussi comme enfant du Maghreb, Maghreb où vous êtes né, vous êtes né en Tunisie en 1946. Oui, oui. Voilà, vous êtes donc Tunisie que vous avez quittée à l'âge de 11 ans, donc en 1957, avec votre sœur. Vos parents étaient hélas décédés. Vous avez donc quitté ce que vous nous direz, si c'était un petit paradis. En tout cas, vous pouvez apercevoir au-dessus de ma tête, donc au-dessus, ce tableau, ce tableau qui va être un peu le point de départ de cette conversation, Serge Moethi, puisque ce tableau, qui est un peu à la racine de votre goût, à la fois pour la peinture, votre goût pour l'Orient, même si l'Orient, vous l'avez vécu, aussi votre goût pour la collection, ce tableau est un tableau qui n'est pas un tableau que je dirais orientaliste, puisque c'est l'orientalisme et le thème de ce livre, mais c'est un tableau qui, pour vous, résume, je dirais, le début de ce goût-là, de cette vie-là. Et j'aimerais peut-être que vous commentiez, pour commencer, ce très beau tableau qui était au-dessus, qui était dans la chambre de vos parents, je crois. Oui, c'est quand mes parents sont hélas morts, quand j'avais 11 ans. Ils sont morts à deux mois de différence l'un de l'autre. Et c'était le moment où la Tunisie basculait dans l'indépendance. Tout ça a été lié, le départ de Tunisie, la mort, l'orphelinat. Et il était au-dessus de leur liste, ce tableau. C'est un monsieur qui s'appelle Ali Ben Salem qui a fait ça. Vous m'entendez ? Ça va ? Et non pas que ce que je disais, une importance quelconque, mais Ali Ben Salem, c'est un peintre de l'école de Tunisie. Il y a eu une école de Tunisie, comme il y a eu une école d'Alger, comme il y a eu, enfin, bon, d'autres. Et Ali Ben Salem. Et alors, l'histoire invraisemblable de ce tableau, qui est au-dessus de mon lit maintenant, c'est que je me suis toujours pris pour la petite fille blonde qui était là. C'est celle de gauche. Celle qui a presque des couleurs de la robe de la dame que je prenais pour ma mère. Et au fond, il y avait une sorte de jardinier que je prenais pour mon père. Vous voyez, c'était tout à fait étrange. C'est-à-dire que je me suis rêvé en petite fille blonde. Et ça a été pour moi terrible de m'apercevoir que je n'étais qu'un petit garçon brun, certes qui rêvait d'être danseur étoile à l'époque, mais qui a eu une carrière contrariée, comme vous le savez. Quelques kilos de plus, c'est une carrière contrariée. Mais ça a été le début d'une espèce de fixette sur des tableaux. J'ai gardé ça comme souvenir de Tunisie. Et puis après, j'ai amassé des trucs absurdes, des petits soldats, des petits machins, des vignettes, des buvards, des cahiers, des machins comme ça, etc. Et petit à petit, des tableaux. Pas des Ingres, pas des Delacroix, pas des... Non, des petits tableaux que je pouvais me payer, c'est-à-dire peu. Mais ça a été pour moi le début d'une passion réelle. Et grâce aux éditions de La Place des Victoires, qui m'ont fait confiance, quand ils sont venus chez moi, ils ont vu ce cafarnaum absolu. Vous savez, on parle souvent de la maison de Pierre Lottie. Moi, je suis un Pierre Lottie aux petits pieds. C'est-à-dire que, bon, j'ai dit... On marche sur les objets, quoi. Et donc, c'est comme ça, grâce aux éditions de La Place des Victoires, que ce bouquin est sorti. Ils font une collection où il y avait Jean Rochefort sur le cheval, Louise Bourguin, la fille de la météo, la jolie fille de la météo, sur le nu, etc. Donc moi, qui ne suis pas un homme de cheval et qui ne suis pas vraiment dans ma nudité, ma nudité peut ne pas être exposée tout le temps, en tout cas. Ça a été l'orientalisme. Orientalisme, qui est une passion pour moi, mais on va y venir. Et voilà, absolument. Donc ce tableau n'est pas un tableau orientaliste, mais il vous a mené vers cette... À la fois, d'abord, d'orientalisme, il y a de l'Orient. Il y a de l'Orient. C'est un choc. C'est un choc. C'est un choc esthétique. Et puis en même temps, ça vous ramène à ces souvenirs, ces souvenirs, ces lumières, sans doute, puisque l'orientalisme en tant qu'école est quelque chose... Alors, je résume à grands traits, mais celui auquel vous vous intéressez, c'est l'orientalisme pictural, grosso modo, qui commence avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Oui, ça commence là. Ça commence là. Voilà, grosso modo, ça commence vers 1798, 1900, 1800. C'est-à-dire qu'à partir de 1801, fin de l'expédition coloniale d'Égypte, à l'époque, ces gens-là, comme après la conquête d'Algérie, la prise d'Alger, 1830, ils amenaient des peintres avec eux. Comme maintenant, on amènerait des photographes, pour se faire immortaliser, etc. Ils amenaient des peintres avec eux. Donc, au moment de l'expédition d'Égypte, il y avait beaucoup de peintres qui étaient là et qui voulaient immortaliser Bonaparte. Ils voulaient l'immortaliser. Alors, ils devaient poser comme ça, j'imagine. Et puis, ils photographiaient. Ils peignaient aussi les temples, les temples de Haute-Égypte, etc. Vous voyez, il y a eu une tradition de peintres de cours, d'une certaine façon, qui, dans les bagages des aventures coloniales de la France, ont créé, d'une certaine façon, la peinture orientaliste. Alors que la littérature orientaliste existait bien avant, depuis les lettres Persanne, Montesquieu, etc. Salambeau, de Flaubert. Enfin, ça existait depuis longtemps, la peinture orientaliste. Mais là, ça a été la naissance de la peinture. Alors, j'ai quand même envie de vous montrer, Serge Moati, ce tableau de Jean-Dominique Ingres, qui, lui, est antérieur à l'expédition d'Égypte, qui est un tableau extrêmement connu. Le peinturc. Regardez ce tableau et dites-moi ce qu'il vous inspire. Parce que c'est un tableau... Pardonnez-moi, je suis en train de te faire une confusion, puisque c'est un tableau du XIXe siècle. Ce tableau d'Ingres est très important. Vous l'avez d'ailleurs très vite présenté dans votre livre. Pourquoi est-il si important à vos yeux ? Ce qu'il y a de marrant dans ce tableau d'Ingres, enfin, marrant, c'est que, d'abord, Ingres n'a jamais mis les pieds en Orient. Alors, on verra. On verra d'ailleurs, il y a sa grande odalisque qu'on verra un petit peu plus loin. Oui, on en parlera après. Mais ce « il n'est jamais allé », c'est absolument l'Orient, fantasmé et théâtralisé. C'est-à-dire que, moi, c'est la naissance de mon hétérosexualité. C'est-à-dire que ça m'a fait rêver complètement. Parce que quand j'étais petit, comme tous les garçons vivants dans ces pays-là, on avait le droit d'aller au hammam avec les mamans. Alors, on se faisait tout pour se faire oublier. On était là, comme ça. On lisait une bande dessinée, tout ça, etc. Mais on n'arrêtait pas de mater les femmes. Et la grande trouille qu'on avait, c'était qu'on nous vire. Qu'elles se rendent compte qu'on était là. Donc, on était comme ça. Puis on regardait sournoisement. Et je trouve que ce tableau, si vous faites des gros plans de ce tableau, qui représente l'imaginaire vraiment dingue, vraiment, de ce type immense qui est ingre, vous voyez des choses très coquines. Donc, il faut faire des gros plans. Et donc, ça a été un tableau interdit. Ça a duré 50 ans avant qu'il ne fût exposé. C'était une commande. C'était une commande du roi de l'époque. Et alors, ce qui est de marrant, c'est que ça a été très mal accueilli, ce tableau, la première fois. Paul Claudel, vous imaginez, Paul Claudel, n'a rien compris à cette oeuvre. Tant pis pour lui. Je le cite pour mieux le pourfendre. Depuis l'enfer où je ne me suis pas résigné à résider. Voilà la toile. C'est lui qui dit ça. Voilà une toile de ce malheureux peintre appelé Ingres, que l'on appelle le bain turc, où l'on voit une masse de femmes agglomérées l'une à l'autre comme une galette d'asticots. Pauvre Paul Claudel. Il n'aime pas les joies simples d'un voyeurisme distingué et la future vision des amours s'affique. Bref, tête d'or ne comprend rien à rien. Laissons-le à son pilier de cathédrale et à son peinture. Ça, c'est moi qui écris ça. Donc, non, ça suffit. Enfin, Paul Claudel, de quoi il s'appelle ? Alors, à sa décharge, il n'avait pas vu la page suivante qui est en fait un gros plan sur cette femme un petit peu pamée qui se trouve sur la droite. Vous l'avez ? Voilà. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas. Mais dans le bouquin... Vous pouvez zoomer dans le bouquin sur la femme que vous apercevez sur votre droite, qui a les mains derrière la tête et les seins au fer, comme ça, et qui, évidemment, est dans une pose extrêmement suggestive qui a peut-être choqué Paul Claudel. Ne sait-on jamais ? Oui, mais Paul Claudel, bon, à chacun sa sainteté. Voilà. Sa recherche de sainteté. Alors, il y a dans ce livre, évidemment, des peintres immensément connus. Donc, Ingres, pour ne pas le citer. On en verra d'autres. On en verra d'autres un petit peu plus loin. Mais il y a des peintres moins connus. Et notamment Adrien Tanou, qui, donc, est en couverture de ce livre. Pourquoi avez-vous choisi, Serge Moati, d'exposer cette odalisque assise sur la couverture de votre livre ? Donc, c'est une femme d'Orient, particulièrement significative pour vous, de cette fascination pour la féminité de l'Orient ? Je vais essayer de vous retrouver. Je n'ai pas là ce que j'ai écrit sur elle, mais j'ai été complètement fasciné par cette femme. Oui. Alors, pourquoi ? Cette couronne, cette royauté couronnée et nue ? C'est une courtisane, manifestement. C'est une courtisane. Enfin, je vous en parle. Oui. J'aurais tellement aimé qu'elle le fût. Mais je sens confusément qu'elle m'attend. Regardez la beauté du corps. Regardez la tenture. Admirable derrière. C'est somptueux, quoi. Et elle a un regard à la fois grave et coquin. Grave et coquin. Et elle a des bijoux formidables. Elle est très présente. Elle n'est pas simplement lassive, comme souvent dans la peinture orientaliste, genre à Languie, etc. Non, elle est présente. Et je pense, je pense qu'elle se dit... Tu viens, Serge ? Arrête de me regarder comme ça. Avance. Donc, il y a ça. Alors, je le dis, d'ailleurs... Attendez, parce que... Ah non, si je me lève, vous ne m'entendez pas. Mais parce que je ne trouve pas dans mes papiers ce que j'écris là-dessus. Mais ça ne fait rien. Non, non, mais improvisé, Serge. Non, mais allez-y. Bon, enfin, bon. En tout cas, je... Attendez. Si vous aussi, je me lève. Non, non, je pense qu'il est peut-être préférable que... Non, mais... Pour moi, c'est le conte de l'orientalisme théâtral et fantasmé. Vraiment. C'est-à-dire, c'est le conte de la mise en scène, ce tableau. Ce type-là, Tarnou, qui n'est pas du tout connu, enfin, par moi, en tout cas, qui n'est pas du tout connu, est un homme qui... qui a été un peintre mondain, qui faisait poser des bourgeois et de la petite noblesse, etc., en habillé orientaliste. En habillé orientaliste. Vous m'entendez ? Qui faisait poser des bourgeois, vous savez, habillés comme nous, on se mettrait en esquivaux, ce qui nous arrive souvent en ce moment. Donc, il les faisait poser comme ça. Et il y a... Ça, c'est mon métier. Il y a, entre elle et moi, ce que je vous dis, un champ contre champ. Vous savez ce que c'est, un champ contre champ ? C'est-à-dire, un champ contre champ, c'est son regard, moi qui la regarde. C'est toc, toc. Le cinéma fonctionne sur la notion de champ contre champ. Et un interminable dialogue. Elle ne me sourit pas, elle me fait un peu peur. Va-je avoir la force ou le courage de m'approcher ? Elle est sublimement belle, mais disons-le franchement, elle le sait un peu trop. Elle sait aussi, avec quelle ferveur je suis tombée profondément amoureuse d'elle. Elle s'en moque, elle en a l'habitude. Elle a l'immortalité royale des filles de Pharaon, des nièces du B ou des cousines du D. Tout petit déjà, elle captivait. Regarde légèrement ironique, coquine d'excellence. Elle vit entourée de riches et lourdes étoffes propices aux ébats. Elle attend peut-être que je fasse le premier pas. Mais je n'ose pas. Donc voilà, qui va surgir par la porte ouverte ? Une porte ouverte au fond. Qui va surgir par la porte ouverte, donnant sur le jardin privé de la belle du harem ? Son père, son seigneur, son maître, me laissera-t-il en vie ? Me jetera-t-il aux fauves pour les régaler tant je suis dodu et grassouillé ? Rira-t-elle de ma déchéance ? Donc c'est un suspense terrible. Bref, je ne bouge pas et je me trouve nul, peu hardi, voire lâche. Devrais-je me castrer pour passer inaperçu, comme les anucs dans les harems ? Toutes les hypothèses sont permises. Peinture douce et cruelle. Alors j'ai su que M. Tanou, élève de M. Bonnat, couvert de médailles, se plut à décorer quelques salles de mariage de mairie parisienne. Il était très riche. Il faisait des salles de mariage de mairie parisienne. Je me suis laissé imaginer un jeune couple sous le dalisque. Je vois d'ici le jeune mari se dire qu'il est en train de commettre une grande bêtise. Je l'imagine dire adieu à son ex-future épouse et rejoindre, là où elle est, au pays des songes, la Belle d'Orient. Merci pour cette lecture. Alors, effectivement, peintre pas très connu, cela dit, élève de Bonnat, qui est le grand peintre de Bayonne. Je signale, je crois que le musée Bonnat va rouvrir à Bayonne bientôt. Et il a été totalement restauré. Donc, je pense que ce sera un grand moment. Nous en parlerons le moment venu. Alors, il y a donc des peintres moins connus. Alors, j'aimerais vous montrer ce tableau d'Étienne Dinet. Alors, voilà peut-être un tableau qui aurait beaucoup d'avantages plu à Paul Claudel. Alors, Étienne Dinet n'est pas très connu. Alors, ce qu'il faut savoir de lui, c'est que c'est un garçon qui s'est converti à l'islam. Vous avez tout dit. Et qui est aujourd'hui enterré en Algérie et qui montre dans ce tableau ces trois hommes invoquant. Donc, c'est la prière du matin. C'est la prière de 5 heures du matin de Lourdes. Commentez-nous un peu l'intensité de ce tableau et ce qu'il a d'orientaliste pour vous ? Quelle est cette dimension orientale, orientaliste qui vous a plu dans ce tableau ? C'est lumière admirable. Et puis, pour moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est la traversée du miroir. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas en spectateur. Il est entré dans l'islam. Il a pris un nom. Il a habité loin d'Alger. Nasreddin. Oui, mais il va loin. Il habite à Boussaada, loin d'Alger, comme ça, etc. Et il devient totalement musulman. Il fait le pèlerinage à la Mecque, tout ça, etc. Donc, il n'y a pas... Contrairement à ce que les abrutis ou Paul Claudel laissent penser ou laissent supposer, c'est qu'il n'y a pas uniquement le regard extérieur de ces peintres orientalistes. Il y a aussi je vais vers l'autre, je deviens l'autre, je deviens moi-même. C'est ce que j'appelle le franchissement du miroir. Il mourra... Il est enterré à Boussaada, lui qui était un mondain, lui aussi un peintre parisien, etc. Captivé par l'Orient, par la spiritualité d'Orient, par la spiritualité musulmane. Et il mourra sous le nom, comme vous l'avez dit, de Nassadine, El-Din Dine. Ça serait El-Din Dine. Et ça tombe, et là-bas. Donc, voilà. C'est pour dire aussi qu'il y a des peintres orientalistes qui ont fait le grand bon. Voilà. Donc, au-delà de la fascination, il y a une identification et donc un choix de vie. Et regardez la lumière d'aube. C'est formidable, je trouve. Cette lumière, comme ça, de soleil qui se lève, comme ça. Et donc, bien sûr, l'expression très intense de ces trois personnages. Oui, bien sûr. En prière. Alors, je signale, puisque c'est le moment peut-être d'en parler. Il y a donc à chaque fois un commentaire qui est fait par vous. Ah oui ? Mais vous n'êtes pas un historien de l'art. Vous êtes un amateur d'art. Et alors, vous vous êtes entouré des conseils d'Edward Vigneault. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Edward Vigneault, qui lui est historien de l'art et qui, à chaque fois, sur la droite de la page, donne quelques éléments plus, je dirais, plus factuels et plus d'histoires de l'art. C'est très important. Et alors, le rôle d'Edward Vigneault, peut-être que vous pouvez en dire un mot, c'est qu'il a été très important pour vous, finalement, vous présenter quantité d'œuvres dont vous connaissiez certaines, mais pas toutes, pour que vous puissiez ensuite faire votre choix. Bien sûr. Sans lui, ça n'aurait pas été possible parce qu'il y a des milliers d'œuvres. Donc, il m'en a présenté quelques centaines. Et il y en a que j'ai... Non, laissé tomber. Ça ne me touchait pas. Je n'avais pas envie d'en parler. Vous voyez, je... Bon, comme ça, à tort ou à raison. C'est pour ça que le bouquin s'appelle Mon musée idéal. Mais c'est grâce à Édouard qui, lui, est un historien de l'art et tout ça. Donc, il travaille beaucoup avec les éditions Face des Victoires puisqu'il a fait le bouquin avec Jean Rochefort et puis, c'est une collection. Alors, au-dessus de vous, donc, Serge Moëti, maintenant, les femmes d'Alger dans leur appartement d'Eugène Delacroix. Alors, c'est vrai que Eugène Delacroix, lui, c'est vraiment, j'allais dire, une tête de gondole de l'orientalisme. Il y a d'ailleurs, dans ce livre, je n'ai pas compté, je pense qu'il y a cinq ou six toiles de Delacroix très importantes, dont une chasse aux tigres, donc l'entraînement de Marocains, de Marocains à cheval. Donc, il y a des tableaux toujours très intenses. Celui-ci fait partie vraiment de la veine, je dirais, plus féminine, la veine de la peinture de harem. Qu'est-ce que vous lui trouvez à cette toile de Eugène Delacroix ? Qu'est-ce qui vous a plu en elle ? Elle est immensément connue. C'est une toile de 1834. 1834, c'est-à-dire très, très tôt après la prise d'Alger. Voilà, on est quatre ans après la prise d'Alger. Et Delacroix, il y a un copain qui est un copain, enfin, c'est un corsaire turc qui l'autorise à venir visiter, qui vit à Alger et qui l'autorise à venir visiter son harem. J'imagine la joie de Delacroix. et il entre et il est fasciné et il peint ça, cet absolu chef-d'œuvre. Moi, je trouve absolu chef-d'œuvre de ces trois femmes attentives, en parole. Il n'y a rien d'érotique frappant, là, mais c'est d'une beauté absolue. Et il y a ce personnage hallucinant, je trouve, de la servante noire qui se retourne de trois quarts, comme ça, où va-t-elle ? Que fait-elle ? Qu'est-ce qu'elle est la messagère de quoi ? On ne sait pas où elle va. Vous voyez, elle est au fond du cadre, à droite cadre, là-bas. Et quel culot ? Ce chef-d'œuvre exposé reçoit lire des critiques. Là encore, ça recommence, les trissotins de l'époque. Et il y a eu des polémiques insanes, je ne vois pas pourquoi, et bêtassouilles à propos de cette œuvre. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne vous dirais si je comprenais, il n'a pas fait scandale de la même façon que celui d'Ingres qu'on lui a eu au départ. Il se demande si ce n'est pas... Ça a été l'objet d'une vraie grande discussion, on va y venir. Trois femmes mettent le feu aux poudres. Elles sont assises, belles, lassives, sur de magnifiques tapis, leurs pantalons bouffants, des sarouels, laissent au scandale... Vous n'imaginez pas le scandale ? Les mollets. Ben oui, mais si vous m'arrêchez les effets. Les mollets. C'est incroyable que des mollets entrent dans l'histoire de la peinture comme un objet de scandale. Maintenant, je ne vois pas très bien pourquoi c'est un objet de scandale. Mais les mollets nus de ces femmes deviennent un objet de scandale. Alors, ces trois femmes, on imagine que c'est les épouses du corsaire malheureux et pas si malheureux que ça. Tout est doux, silencieux, ou athée. Cézanne, lui, par contre, aimera. Le grand Cézanne, il aimera. Il dira, ces roses pâles et ces coussins brodés, cette babouche, toute cette lapidité vous entrent dans l'œil comme un verre de vin dans le gosier et on en est tout de suite. Yves, c'est superbe. Il s'est laissé aller à la beauté de la chose sans dire, mon Dieu, quelle catastrophe, qu'on voit des mollets. c'est bon. Alors, bon, il y a une histoire dans ce tableau et il y a une histoire où on va croiser Picasso. Ça a l'air étrange mais on va croiser Picasso. Picasso considère que ce tableau, voilà, enfin, l'ex-tableau, celui de La Croix. Alors, vous voulez voir celui, je vous montre celui de Picasso. Comme vous voulez, enfin, il considère, il considère lui que c'est vraiment un reflet du colonialisme le plus monstrueux. Vous savez que Picasso, autre génie, était fasciné par ce tableau, le tableau de La Croix. Fasciné. Il en tire ça. Tac. Il en tire 30 fois, 50 fois, il va refaire Femmes d'Alger dans leur appartement. Il y a toute une série de tableaux de Picasso qui s'appellent Femmes d'Alger. On a choisi celui-là, on aurait pu en prendre un autre. Mais enfin, c'est toujours le même chose, c'est trois femmes, etc. Et il y a eu toute une polémique en Algérie, récente. je vais trouver le truc. Vous allez voir comme on mélange tout. C'est-à-dire que je cherche, je cherche pendant que je... Pardonnez-moi. Regardez. Voilà le Picasso. Et regardez. Il y a un journal en Algérie, pour ceux qui connaissent un peu l'Algerie, qui s'appelle El Watan. Ça vous dit quelque chose ? El Watan, d'accord. Glorifia le tableau de Picasso et descendit en flèche le tableau de Delacroix. Coupable, selon l'excellent Rachid Bougedra, qui est un grand écrivain, d'abus de pacotis et de bain-blotterie. Et de bain-blotterie. Qu'est-ce qu'il y a dans le tableau de Delacroix, de pacotis et de bain-blotterie ? Je ne sais pas. L'intimité dévoilée de ce gynécé aurait eu, selon le romancier algérien, quelque chose de gênant et de faux. Ainsi donc, Picasso aurait rectifié la version coloniale de Delacroix. Donc ça a été un débat quasiment national en Algérie. Où va-t-il donc se nicher, c'est moi qui le dis, la politique revisitée par Bougedra ? Les femmes algéroises, lentes, rondes, lassives, abandonnées, folkloriques et loukoum deviennent, chez Picasso, frigides, agressives, désautérisées, en mouvement presque accéléré. Ça, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Et ce sont des guerrières, dira-t-il, lorsqu'il acheva de les peindre, Picasso. Ce sont des guerrières, celles-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas refaire à mon tour la guerre, mais je ne crois pas du tout que la peinture de l'Orient-Alice avait fait de l'Orient, et c'est Bougedra qui l'a dit, une immense maison de tolérance. Vous voyez ? C'est-à-dire que, brusquement, c'est devenu un objet de polémique, de débat, en plus auquel Delacroix, évidemment, ne pouvait pas répondre. Ça va de soi, parce qu'il était mort depuis longtemps. Donc, vous voyez, c'est cette vision-là qui a été combattue. D'ailleurs, c'est marrant, tout à l'heure, avec le responsable de la librairie, on parlait de ça en disant, c'est drôle, il n'y a pas beaucoup de livres sur l'orientalisme en ce moment. Ça pose une question. Comment ça se fait ? Parce qu'on est tous, tous, dans ce genre de débat sans le savoir. Vous voyez ? C'est terrible, d'ailleurs. C'est absolument un responsable qu'il s'agit de tableaux, de peintures et de beauté. Donc, voilà, Picasso a participé à ce truc et des indépendantistes algériens s'en sont servis pour dénoncer le colonialisme français. Moi, je ne vois pas où il y a du colonialisme. Enfin, bon, cela dit, quand on regarde ces deux tableaux l'un après l'autre, ce qu'on peut vraiment voir, c'est que Delacroix avait fait école, que son tableau a eu un retentissement énorme et qu'un grand artiste comme Picasso s'est abreuvé à cette peinture-là. Bien sûr. Comme il s'est abreuvé à beaucoup d'autres sources et donc, il en a tiré cette interprétation personnelle tout à fait extraordinaire aussi et tellement différente. Je remarque dans le tableau de Delacroix aussi le travail des clairs obscurs, le travail de la lumière qui est vraiment remarquable. Vous avez tout à fait raison. La lumière qui vient comme ça. C'est un tableau, en tout cas, qui est un tournant et vous l'avez dit, qui intervient quelques années après la prise d'Alger qui vient pour la France est un moment clé, bien sûr, autant que l'expédition d'Égypte puisque c'est le moment où vont débarquer des administrateurs, des soldats, des négociants et donc des peintres aussi. Et des pieds noirs. Et des pieds noirs. Et des pieds noirs. Voilà. Alors, je vous laisse admirer encore le tableau de Pablo Picasso. Et alors, le tableau qui vient juste après, je crois que mérite aussi un commentaire important parce que c'est un tableau... Alors, regardez ça. Ah oui. Alors là, on est en plein dans le... Alors, regardez ça. Alors là, c'est un tableau d'Henri Regnaud qui n'est pas le plus connu des peintres italistes. Mais ce tableau est donc tout à fait extraordinaire dans la mesure où, d'abord, il est impressionnant par son thème, le thème de cette exécution d'un prisonnier à la cour de Grenade, à la cour mort de Grenade. donc l'exécuteur en contre-plongée avec sa grande robe rose et son sabre qui vient donc d'exécuter ce prisonnier dont la tête tranchée est à ses pieds. Il n'a pas un regard pour lui et donc le sang coule. Vous avez immédiatement, évidemment, pensé à autre chose. Oui. Je n'ai pas pu m'empêcher. Évidemment, ce tableau a été fait en 1870. 1870, hein. Le monsieur qui a fait ça, Henri Regnaud, est mort en 71 à la guerre, à la guerre de 70, quoi. Il est mort étrangement, quasiment décapité. Donc, c'est assez étrange. Il y a un obus et sa tête a roulé. Et ce tableau est très étonnant parce que, vous voyez, il est filmé, si je veux dire, en contre-plongée. C'est-à-dire, le monsieur, le roi, est très, très grand, très fort, très puissant, etc. Et il y a tout petit, en bas, la tête du décapité. À quoi ça fait songer ? Évidemment, moi, ça me fait penser aux vidéos du djihad. C'est-à-dire que c'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce qu'il y a le sang très, très évident. Vous vous souvenez, avant, ils diffusaient le djihad, avant, si j'ose dire, au début de leur propagande. Ils ne le font plus, maintenant. Mais ils le faisaient. Des scènes de décapitation. Alors, nous, on coupait à la télé avant qu'on voyait le truc. Mais eux, ils en voyaient sur toutes les... les coulisses des télévisions du monde, on voyait la décapitation. Donc, ce type, regardez le visage de ce monsieur qui fait ça. Le bureau n'a ni frémi ni tremblé. Il a fait son office. C'est tout. Il a la cure. Il ne s'intéresse pas à lui. On voit la banalité de la mort que l'on donne parce qu'il faut la donner. Et le géant l'a donné. c'est la même indifférence du bourreau. Vous voyez, il a fait son boulot, c'est tout. Et il regarde ailleurs. Il nettoie la lame. Il lui enlève le sang sur la lame. Vous voyez, ça cape avec le sang sur la lame. c'est tout à fait impressionnant. Impressionnant. Et on reconnaît quelque chose qui est terrible qui est peut-être un des sujets qu'il faut interroger par rapport à, évidemment, cette peinture orientaliste peu connue. Mais elle nous évoque des choses. Et c'est la permanence et la pertinence de certains trucs. En tout cas, ce tableau montre bien que dans l'orientalisme de ces peintres français du XIXe siècle, il y a aussi cette dimension de la violence, cette dimension de la guerre. Il n'y a pas que des femmes à Languie dans des harems. Et alors, il y a aussi, vous aviez parlé tout à l'heure de peintres de cours, de peintres de peinture officielle. Voilà un tableau que vous connaissez peut-être si vous avez été au Louvre. Il y a la prise de la Smala d'Abdelkader par Horace Vernet. C'était une commande du roi Louis-Philippe qui voulait magnifier cette bataille qui marquait véritablement la conquête de l'Algérie, la conquête militaire de l'Algérie, donc Abdelkader qui était l'émir, l'émir, le grand émire, la Smala, donc il y avait une sorte de cour nomade et donc il fallait le chasser à travers l'Algérie et donc le jour où on a réussi à le coincer, il y a eu une bataille. Ça a mis dix ans. Voilà, ça a mis dix ans. Et donc on est vers 1840 grosso modo. Oui, c'est ça. Et donc Horace Vernet sur commande a composé ce tableau. Alors il est au Louvre, il est immense. Il est immense, c'est un des plus grands tableaux du Louvre. Et alors ce qui vous intéresse, Serge Moati, là-dedans, c'est d'aller regarder les détails de cette toile. Alors expliquez-nous. La fresque est immense, démesurée. C'est vraiment gigantesque. C'est du cinéma, mais alors du cinéma de grands, grands spectacles. Vous savez, énorme. Là, on ne s'en rend pas compte, mais si vous voyez tous les plans qu'il y a là-dedans, c'est hallucinant. Il faudrait que votre oeil parcourt et s'attache aux détails parce qu'il y a plusieurs, plusieurs batailles et le duc d'Aumale qui est là-bas sur son cheval blanc. Donc le fils de Louis-Philippe. Oui, le frise. C'est lui qui a commandé l'œuvre. Évidemment, c'est un peintre de cour, Rasvernet. Et il est le seul qui est souverain. Il n'y arrive rien. Il est beau. Il est jeune. Il est splendide. Donc c'est vraiment une œuvre de commande. Les autres, en bas, ils font leur petite guéguerre. Ils se tuent à qui mieux mieux. Il y a du sang partout. Il y a des batailles subalternes, des batailles au second plan, des batailles au troisième plan, etc. Et lui, il est triomphal. Il est triomphal. Et il a commandé cette... Le roi Louis-Philippe a commandé cette fresque épique à Rasvernet juste après la prise de la semalade d'Alger le 16 mai 43. Vous voyez ? C'est juste après. Il lui dit, il faut immortaliser ce moment, etc. Et d'ailleurs, Baudelaire, le grand Baudelaire, ne s'y trompe pas. Il dit, c'est un art improvisé au roulement du tambour, une toile badigeonnée au galop, une peinture fabriquée à coups de pistolet. Vous voyez ? C'est-à-dire que le grand Baudelaire voit ça. Mais moi, je vous avoue, j'aime cette toile. J'aime cette toile. Je suis au cinéma. Et la guerre y est. La guerre, franchement, sans dentelle. Elle est épouvantable, cette guerre-là. Mais je l'aime. Et c'est très bien pour un dimanche après-midi, je me souviens très bien, parce que ça, c'est moi, avec son lycée, lorsqu'on visite le château de Versailles, le Louvre, que l'on rêve de gloire future et qu'on a la tête héroïque. C'est-à-dire que quand on est en lycée, vous savez, on nous amène, on chahute en même temps, on regarde les toiles, etc. Ça, c'était génial C'est donc, bon, c'est épique. C'est épique, héroïque et plein, plein, plein de détails tout à fait étonnants. Mais il faut s'y balader. Il faut rêver avec. Rêve d'Orient aussi. Alors, on a vu les harems. On a vu des femmes orientales. On va peut-être en revoir. On voit des scènes de bataille. Et alors, il y a aussi la nature. Et il y a aussi l'homme dans la naissance, cette nature en Orient. Et avec... Alors là, on revient. On revient à Delacroix. Alors, regardez. La chasse autique de Delacroix. Alors, c'est un thème qui revient très souvent dans l'œuvre de Delacroix. Le mouvement, la chasse. Donc, cette violence et cet affrontement à l'animal. Je crois que Delacroix adorait aller au Jardin des plantes voir les félins avec ses amis pour capter les attitudes des félins. Donc, on retrouve ici. Dites-nous cette chasse autique. Pourquoi vous l'avez choisie ? Elle m'a fasciné, cette chasse autique. J'ai rarement vu une telle impression de violence et de mouvement. C'est absolument extraordinaire. Regardez le truc. Et regardez... Enfin, la violence, la lumière crue, sauvage, le folle. Enfin, c'est de la folie, ce tableau. Le tigre déchaîné. Mais aussi la parure du chasseur, son turban, sa cape longue et flottant au vent mauvais. c'est violence de l'homme, effroi, terreur du cheval. Le cheval est absolument terrifié, de voir ce tigre qui avance vers lui. On dirait... Moi, je compare ça avec un mauvais rêve d'une nuit sans lune. Mais le salut, il y a un salut dans cette toile. Vous voyez d'où il vient, le salut ? Du cavalier au fond, qui arrive au galop, peut-être pour sauver son copain ou je ne sais pas quoi, ou son maître, enfin, au premier plan. Mais on entend les cris, je trouve, dans ce tableau, j'entends des cris, moi, les cris de la peur archaïque. C'est-à-dire, on entend le rugissement du tigre, on entend le hénissement affolé du cheval, on entend, j'imagine, les cris des chasseurs. Enfin, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que... Vous savez que Delacroix, il a fait aussi la liberté qui guide le peuple. Bien sûr que vous savez. Mais dans les cortèges populaires de 1830, se glissent ceux-ci des félins ramenés d'Orient. Souvenir d'ancienne barbarie ou signe prémonitoire de futurs boucheries. C'est moi qui dis. Delacroix, né au lendemain de la terreur, au lendemain de la terreur, emporte le souvenir. Mais d'abord, qui est cet homme, cet Eugène, qui a selon Baudelaire un teint de périvien ou d'après Théophile Gautier, un air de maradja ? Est-il le fils secret de Talleyrand ? Parce que ça a été beaucoup dit, vous savez. Rien n'est moins sûr, bien que le diable boiteux fût le mécène et le protecteur du peintre officiel Delacroix, le peintre officiel du Second Empire. Rencontre entre orientalisme, dans ce tableau, et romantisme, triomphe de Delacroix. Pour moi, c'est vraiment un maître tableau. Un maître tableau. Vraiment, on a l'impression que tout va sortir du cadre. Vous voyez, hop, ça va sortir dans la violence absolueuse. Alors, autre contraste... Vous avez vu les couleurs, les peintures, les rouges, les rouges, cette écharpe rouge au milieu du tableau. C'est extraordinaire. Alors, autre impression, autre thème de l'orientalisme, alors radicalement différent. C'est le tableau qui suit. J'ai choisi pour ça. Voilà. C'est ce tableau de Jeanne Framantin qui s'appelle Le pays de la soif. On trouve dans cette peinture orientaliste ces natures mortes. En l'occurrence, je peux parler de nature morte avec ces personnages en train d'expirer. Donc, on est peut-être quelque part dans le Hogar ou dans le Sahara. ce ciel presque éteint, cette terre assoiffée. Ça aussi, c'est une dimension qu'on retrouve dans cette peinture. Ils sont fascinés. Beaucoup plus désespérés. Par quoi sont-ils fascinés ? Ils sont fascinés par le désert, évidemment. Le désert, la solitude, la soif, la mort, le mirage, la solitude de l'homme face peut-être à Dieu, en tout cas face à l'infini. Et moi, ce tableau, je ne sais pas pourquoi irrésistiblement, il me fait penser au radeau de la Méduse. Je ne sais pas si... Alors, c'est le bras levé du personnage en train d'expirer. Il est comme un étendard. Il est comme un étendard, comme une voile, une voile de désespoir. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés, ils sont morts, tout autour de lui est mort. Lui, il est encore un peu vivant en faisant, enfin un peu peut-être vivant, en faisant ce geste. Et ça me fait penser irrésistiblement au radeau de la Méduse. C'est sûr qu'à la place de la mer déchaînée, on a le désert et puis on a le ciel du fond. Et on a cette structure un peu triangulaire très célèbre dans le radeau de la Méduse. Peut-être d'ailleurs, Eugène Fromantin avait-il contemplé ce tableau. Peut-être. Je suis peut-être en train de dire une sottise, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a peut-être là une interpolation. Voilà. En tout cas, c'est un tableau tellement différent. Un peu sûr. Voilà. Là, on est dans un thème qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre. Il y a d'autres tableaux. On ne peut pas tous les montrer, mais c'est une thématique qui revient aussi et qu'il faut avoir en tête. Alors, je passe peut-être à un autre... Voilà. Alors, je passe à ce tableau. J'aimerais que vous le commentiez parce que là, nous ne sommes plus dans la peinture française du XIXe siècle. Nous sommes dans une peinture tunisienne, pour le coup. Alors, ça s'appelle Le Grand Malouf. C'est Yaya Turki. Il y a plusieurs tableaux de Yaya Turki. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, Serge Moiti, et nous expliquer quelle place ça tient dans votre galaxie de la peinture orientale, orientaliste ? C'est un des fondateurs de ce qu'on appelait le groupe des quatre, Yaya Turki, qui étaient des gens en 1930, qui étaient des gens de toute confession. Catholique. C'est fondé par un Français de France, comme on disait à l'époque, Pierre Boucherle. Et il y avait autour de lui un type qui s'appelait Moses Lévy, un autre qui s'appelait Yaya Turki, des Italiens, Antonio Caprora, etc. C'était un groupe de soifards, d'ailleurs, qui étaient des peintres qui allaient de bistrot en bistrot, prendre des apéros marrants, etc. Donc c'est le bon temps du Maghreb, de tous les monothéismes que le bras-dessus-bras-dessous. Ça marchait. Ça marchait. Ça marchait. Ça n'a pas empêché les indépendances, évidemment, mais ça marchait. Après la guerre, ils ont reconstitué l'école de Tunis et ils étaient beaucoup plus nombreux. Après la guerre, je veux dire de 40. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Je n'ai pas une passion pour ce tableau, mais ça montre une sorte de précision maniériste intéressante aussi dans la peinture orientaliste. Il y a Turquie, c'est aussi distingué dans le côté très fin, comme ça, très appliqué, très... On est très loin de l'Orient redécouvert par les orientalistes occidentaux. Là, on est quelqu'un qui vit là, qui connaît et qui raconte ça de manière très précise. Alors, le tableau suivant, c'est vous. Ça, c'est moi qui l'avais choisi, mais celui-là, c'est vous. La jolie dame à l'ombrelle rouge. Alors là, c'est Moses Lévy dont vous venez de parler. Donc encore un de ces peintres... De l'école de Tunis. De l'école de Tunis. Peut-être un commentaire. C'est un tableau qui est assez merveilleux. Moi, je l'adore. Il faut bien dire. Moi, je l'adore. D'une poésie intense avec cette ombrelle rouge au milieu de la mer. Et cette femme qui attend. Qu'attend-elle ? Alors là, vous faites des suppositions. Oui, j'ai fait des suppositions. Elle ne m'a pas dit. Elle ne m'a rien dit. Voilà. Donc c'est affreux. Moses Lévy est née en 1885 et il meurt en 1968. Il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, quand même. Je paierai, je l'avoue, je le confesse, pour avoir ce tableau. Je l'avoue. Donc s'il y a quelqu'un là, ici, qui n'hésite pas à me le dire, ça me fera plaisir. Voilà, je le dis très franchement. Cette femme européenne allongée sur une plage, il y a des gens qui connaissent la Tunisie, ici ? On imagine que c'est entre la Goulette et la Marsa. Vous voyez, c'est comme ça. C'est une impression que j'ai, vu le... Vu je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Mais j'ai l'impression. J'ai une maison à la Marsa et je vois ça. Vous avez envie que ça soit là. Oui. Et j'aimerais qu'elle soit là à m'attendre. La question, c'est que cette femme tourne absolument le dos. Et j'aimerais qu'elle... J'aimerais faire un truc de ça pour qu'elle tourne le dos et qu'on la voit. Alors je pense qu'elle attend quelqu'un qui vient de la mer. J'ai imaginé ça. Genre son mari, son amant, son je ne sais pas quoi, qui vient de la mer. Moi, je suis derrière puisque je suis comme le peintre. Donc j'aimerais qu'elle attirer son attention. Je n'y arrive pas et de son chien, là, j'apprais de joie en me voyant. C'est pas mal de séduire le chien avant de séduire la femme. Bon, c'est... Alors l'idée géniale aussi de ce tableau, ce sont ces membres bronzés. Ah oui, et son ombrelle rouge. Et alors son ombrelle rouge. Son ombrelle rouge. C'est superbe. Vous avez déjà vu une ombrelle rouge comme ça sur une plage ? Moi, jamais. Et des bras aussi rouges, nous. Et des bras aussi rouges. Mais ça ne fait pas coup de soleil, quand même. Ça fait bizarre. Ça ne fait pas coup de soleil. Ça fait coquetterie, plutôt. Bon, bon, d'accord. Je vous laisse la paternité. Voilà. Alors, j'ai voulu aussi vous montrer ce tableau d'Albert Marquet. Ah, de chez vous ? D'abord parce qu'Albert Marquet est un peintre bordelais. Un peu. Nous sommes à Bordeaux. Je veux mon neveu. Je veux mon neveu. Donc c'est quand même une de nos gloires locales. Pas que locales, forcément. Et alors on connaît, évidemment, on connaît ses ports de Bordeaux. On connaît ses toiles un peu, ses toiles brouillardeuses. C'est un logicien. On connaît, peut-être un petit peu moins, sa veine orientale. Et c'est ces nombreux tableaux qu'il a fait. Parlez-nous du voyage d'Albert Marquet à Alger. Il a 45 ans quand il part en Algérie. Il souffre. L'hiver ne lui convient pas. Des souffleurs persistants, inquiétants. Vous connaissez tout ça ? Son histoire, non ? Il a la santé minée. Un de ses amis, Elifor, vous savez, le grand historien de l'art, lui conseille Alger son soleil d'hiver. Il s'est traduit bien. Enfin, comment on ira en cure ? Vous voyez, bon. Et l'on recommande à une jeune Française vivant du côté du port d'Alger, Marcel Martin. Paf ! Il doit se passer qu'il doit se passer. Il file donc à Alger, rencontre la jeune dame, coup de foudre. Ces deux-là vont se marier quelque temps après. Et il est installé dans cet appartement qui domine le port d'Alger. Lui qui est un amoureux des ports, enfin, vous en savez quelque chose, il va mieux, il respire. L'air d'Alger lui fait du bien et peut-être aussi Marcel Martinet. Bon, d'accord. Peu importe les saisons grises et les tours austères et les jours austères, etc., il peint inlassablement le port d'Alger. Mais il en fait plein. Moi, j'ai choisi celui-là, mais il y en avait d'autres aussi magnifiques. Regardez, les couleurs ne sont pas des couleurs de l'orientalisme classique. Et d'ailleurs, il dira à Matisse, son grand copain, je ne suis pas un orientaliste. C'est ça qui m'a intéressé aussi. Il transpose Bordeaux, là, d'une certaine façon. C'est ça qui est formidable, je trouve. C'est-à-dire, il reste ce génie qu'il est en le transposant, en l'adaptant à l'Algérie. Mais je trouve ça formidable et il dit ça et il a fait un tableau, par exemple, je connais bien l'endroit à la Goulette, c'était le port de Tunis. Vraiment, le port de Tunis, il faut... Qu'est-ce qu'il fait dans le port de Tunis ? Il dit, il met des reflets scandinaves ou japonisants. Il découvre des reflets scandinaves ou japonisants dans le port de la Goulette. Alors là, des générations d'ancêtres à moi se suicident, s'immolent par le feu. Moi-même, mes parents se retournent dans leur tombe, japonisants ou scandinaves à la Goulette. Non. Cela dit, Serge Moetti, vous avez parlé vous-même de Matisse. Oui. Alors, on ne va pas vous montrer de toile de Matisse parce que... Mais vous savez, il ne s'aimait pas Marquet. Marquet et Matisse. Non, lui, il marquait. Ah, Marquet. Lui, Marquet ne s'aimait pas. Il ne s'aimait pas. Et ça a été terrible parce qu'il quitte... Il est très épuisé à la fin de sa vie. Il ne peut plus voyager. Il va s'éteindre. Il ne s'aimait pas. Il était pied beau. Enfin, vous savez, il y avait tout un truc, etc. Et il a revécu un peu fugitivement ce génie-là grâce à cette Marseille Martinet que Dieu est son âme. Alors, vous avez évoqué le nom de Matisse. Donc, on ne va pas vous montrer tous les tableaux. Pour que vous ayez quand même quelques tableaux à voir, à découvrir lorsque vous verrez le livre vous-même. Par contre, donc, des Matisse. Matisse a été profondément lui impressionné aussi par son voyage au Maghreb. À Tangier. Il y a plusieurs. À Tangier, notamment. Il y a plusieurs toiles magnifiques. Alors, par contre, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. tout en avançant. Je suis perdu dans mes trucs. Pour revenir un instant. Pour revenir un instant. Alors, regardez ça. Quoi ? Alors, on revient un instant. Alors là, si on a un symbole, évidemment, de l'orientalisme français triomphant, c'est bien. C'est totalisme de ce type qui n'avait jamais mis les pieds en Orient et qui a peint une femme qui n'existe pas. Elle est surnaturelle. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, parlez-nous de cette femme parce qu'elle vous impressionne. C'est un phénomène de foire. Est-ce que vous avez déjà vu un dos aussi long ? C'est magnifique. Enfin, c'est un des tableaux les plus connus de l'histoire de la peinture, évidemment. Mais est-ce que vous avez déjà vu ? Pour vous endormir, vous pouvez compter les vertèbres. Alors, vous en avez compté combien, Serge Moiti ? Une vingtaine. Une vingtaine de vertèbres. Un dos comme ça, ça n'existe nulle part ailleurs. Comme n'existe nulle part ailleurs, la façon de se tenir sa jambe droite sur la jambe gauche, ce n'est pas possible. Essayez. C'est une contorsionniste. Peut-être une femme de cirque, un cirque de passage, je ne sais pas quoi, mais c'est hallucinant. C'est un tableau qui est un chef-d'oeuvre par ailleurs, mais c'est un tableau surnaturel. En fait, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Vous l'aimez deux. Mais ça fait partie du bonheur, parce que le visage, lui, est somptueux. Le visage est à tomber de beauté. Les tentures, toujours les tentures dans la peinture orientaliste, absolument splendides. Son chasse-mouche, formidable. Ce qui l'entoure est très, très beau. Mais cette femme est une martienne de passage. Enfin, je ne sais pas d'où elle vient. Elle est somptueuse et immense. Elle doit mesurer 2,20 m. Je ne sais pas. je ne sais pas. Mais c'est absolument magnifique. Donc, dans une posture assez improbable. C'est impossible. assez improbable. Et puis, elle n'est pas du tout orientale, dans le sens où... Voilà. Elle n'a pas la... D'ailleurs, on va voir. Je vais vous montrer le contraste avec le tableau qui suit, parce que là, on n'est pas en Orient. On n'est pas en Orient. On est en France. On est en studio, vous qui aimez le cinéma. C'est un studio, là. Et puis, les tentures, les tentures évoquent l'Orient, certes. Mais enfin, on pourrait être à Versailles. On pourrait être... Je ne sais où. Alors, par contre, regardez ça. Et ça, je crois que vous avez adoré cette toile. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou c'est moi ? C'est moi. Je sais que vous l'aimez. Ah oui. Ça, je sais que vous l'aimez. Donc, la juive de Tangier de Charles Landel. C'est magnifique. Voilà. Alors, regardez ça. Regardez ça. Regardez la beauté de cette femme. Cette femme est à tomber. La grâce de ce visage. C'est vrai que c'est un des plus beaux tableaux, sans doute, de ce livre. Ah oui. Vraiment. Alors, allez-y, Serge Mointi. Dites pourquoi vous l'aimez. Parce que lui aussi, c'est un peintre officiel, comblé d'honneur et de médailles. Il est devenu très riche. Propriété foncière, villa, hôtel à Paris. C'est vraiment un notable, Charles Landel. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Très riche. Couvert de médailles, de distinctions dans tous les trucs, etc. Bon. Et alors, lui aussi, il a fait ce voyage initiatique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voyage initiatique au Maroc, puis en Algérie. C'est très important de la notion de voyage initiatique. Ils ont tous succombé au charme de l'Orient. Ils se sont transfigurés en allant en Orient. Ce qui est arrivé à ce Charles Landel, qui était couvert, je vous le dis, encore une fois, de succès. Il va là-bas et il se transforme. Et il revient avec ce tableau-là. L'emblée de 1874. Oui. Cet admirable juif de Tanger. Beauté infinie. Pour moi, de cette femme au visage si doux, de piétard, au regard grave, à la pose ferme, digne, et en même temps, si tendre. Regardez les films broderies de sa robe. C'est magnifique. C'est somptueux. Et puis, il y a un léger érotisme dissimulé. Ce n'est pas exposé. Ce n'est pas... Bon. Simplement, comment on l'appelle ? Une échancrure. Une échancrure de son passage. Donc, on le voit. On devine ses seins aussi. Oui, on devine ses seins. à quoi vont le cacher ? Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. On ne le voit pas. Mais on voit la pointe du sein à travers la soie de la robe. Donc, c'est magnifique. Une grande délicatesse. C'est somptueux, je trouve. Ce n'est pas connu. Regardez sa coiffe, ses bijoux répandus sur ses cheveux noirs de jet, son cou admirable, son attitude si droite. Elle est droite, 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 droite. Comment ne pas tomber raide d'un, d'amour en voyant cette juive de Tangier dont on ne sait même pas. On ne sait pas si elle est juive ou de Tangier. Vous voulez la vérité peu me chaud, qu'elle soit maomethane, bouddhiste, de Tangier ou de conflant-sant-honorine. Je m'en fous complètement. C'est la beauté absolue. Est-ce qu'il trouvait son modèle à conflant-sant-honorine ? Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu dans ma souvenir de ce conflant-sant-honorine. Vous êtes en gardien, c'est pour ça. Oui, je ne sais pas. Non, non, non. Alors, l'heure tourne. Il y a un dernier tableau. Alors là, ce n'est pas une surprise puisque c'est vous qui l'avez choisi. Mais je crois que vous allez le commenter parce qu'il a été opportunément placé à la fin de ce livre. Et c'est ce tableau, ce tableau de Pavel Alexandrovitch Brioulov. C'est l'occasion d'ailleurs de dire que tous les orientalistes ne sont pas français. Ah non ? Très loin de là puisqu'on a parlé beaucoup d'orientalisme français mais il y a des orientalistes à peu près. Italiens et dans mon bouquin il y a même un Américain qui est un Américain très connu, orientaliste américain. Là, c'est les Russes. Alors, c'est un Russe, celui-là. C'est un Russe. Il y a des orientalistes anglais, il y a des orientalistes espagnols, des orientalistes italiens, des orientalistes de toutes sortes. Ça, pour moi, c'est magique. Alors, c'est un tableau qui vous touche particulièrement. C'est un tableau qui me touche particulièrement. C'est pour ça que j'ai commencé par le tableau qui était le tableau de mes parents, vous voyez, et je termine mon bouquin là-dessus parce que c'est vers la mer que je retourne sans cesse. Et je suis comme lui. Je suis comme lui. Longtemps, j'ai rêvé d'être... Vous savez, on a tous des rêves comme ça. Que mes cendres soient dispersées sur la Méditerranée, etc. Et pour aller vers la Méditerranée, il faut marcher. Et cet homme seul avec cette âne comme ça, pour moi, c'est tout ce que j'aime quand je vais là-bas. Je peux passer des plombes à regarder des hommes comme ça parce qu'ils n'ont pas changé. Il y a toujours des ânes. Et pour moi, c'est une image de paix, d'éternité, de bonheur. Ce bonheur que je vous souhaite. Donc, avec tous nos remerciements d'être venus jusqu'à nous, Serge Mourati, pour ce très beau livre. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada